Nous allons maintenant passer à la présentation du prix Alexandre Mistral-Mons. Le présentateur sera le professeur Jacques L'Univers. Pour ce prix, le jury a retenu deux lauréates. Je suppose que Jacques L'Univers est très heureux de vous présenter deux lauréates. La première, Mme Sébastien, elle vient de l'UCL, elle travaille en oncologie médicale et plus précisément, elle travaille à Mogoller. La deuxième, le lauréate de Mme Sondrachnitz, également de l'UCL, elle est au Hérène. Pour elle, je voudrais dire ce qui n'enlève rien à ses qualités scientifiques, mais elle a une réputation qui a largement dépassé les lieux où elle travaille, est une réputation de disponibilité et de gentillesse avec ses patients, mais aussi avec ses collègues. Je passe la parole à Jacques L'Univers. Merci, M. le Président. Vous avez déjà presque tout dit, me semble-t-il. Mais il est vrai que c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter deux lauréates. Et pour gagner du temps, je présenterai les deux lauréates dans un même petit exposé et je leur demanderai de se suivre ici, l'une après l'autre, pour présenter leurs travaux. Donc le prix Triennal Alexandre Stratsmann est un prix qui est attribué à un ou à des médecins ayant contribué par leurs travaux à favoriser la guérison du cancer. Le bureau de l'Académie avait désigné comme membre du jury les professeurs Isabelle Salman, Louis Hu, Janos Früling, qui était le rapporteur, et moi-même. Nous avons reçu quatre travaux, dont deux pouvaient être retenus. Les deux candidats, on vient de le dire, sont les docteurs Okach et Schmitz. Les deux travaux sélectionnés correspondent en fait aux thèses de doctorat défendues relativement récemment, en 2012 pour Mme Okach et en 2014 pour Mme Schmitz. Il s'agit de travaux de recherche fondamentale et translationnelle dans le domaine de la cancérologie, ce qui a fait dire au jury que les deux candidatures sont recevables. Le jury s'est félicité de la haute qualité de ses travaux de doctorat, de ses deux thèses de doctorat, ainsi que des nombreux articles publiés par les deux candidates. Et le jury a constaté de nombreux éléments parallèles dans le dossier des deux candidates. En effet, elles ont le même âge, elles ont été promues en 2001, toutes deux docteurs en médecine à l'UCN. Toutes deux sont médecins spécialistes, toutes deux font de la recherche, et toutes deux sont lauréates du prix Stratman aujourd'hui. Le docteur Okach est médecin spécialiste en médecine interne et en pneumologie, et ce depuis 2008. Et comme le président vient de le dire, elle est depuis 2010 en fait chef de clinique adjoint au service de pneumologie du CHU Mongodine de l'UCL, et chargée de cours clinique à l'UCL, et ce depuis 2013. Son promoteur de thèse à l'UCL était le professeur Sybille, et pendant sa formation, elle a passé une période assez longue, en fait entre octobre 2006 et juin 2010, à l'université Vanderbilt aux Etats-Unis, et ce dans le laboratoire du docteur Massion. Les travaux scientifiques de cette première lauréate concernent l'étude du cancer pulmonaire à petites cellules. Et j'insiste sur le fait qu'elle fait partie des trop rares chercheurs en Belgique, mais j'oserais le dire, même dans le monde, qui se consacrent à ce problème clinique très important, vu le pronostic particulièrement défavorable de ce type de cancer. Je suppose qu'elle va nous le dire dans quelques instants, ce type de cancer représente à peu près 15% des cancers broncopulmonaires, qui sont tout à fait catastrophiques avec une dissémination métastatique, dès la présentation clinique, et avec un pronostic particulièrement péjoratif, puisque je pense qu'on ne peut compter quasi aucune guérison. Elle nous exposera ses résultats dans quelques instants, je ne vais pas déflorer, oserais-je dire, le sujet. Le docteur Sandra Schmitz, elle, elle est médecin spécialiste en ORL, on vous l'a dit, et ce depuis 2006, et les chefs de clinique adjoints à Saint-Luc, et chargés de cours depuis 2014. Elle a également séjourné à l'étranger, comme la première lauréate, et c'était à Berne, à l'Insel Hospital, en Suisse bien entendu. Ses activités cliniques et scientifiques sont supervisées par les professeurs Marc Camoir, notre collègue, et le professeur Jean-Pascal Mackils, et sont consacrées sur un problème de cancérologie extrêmement important, qui est celui des cancers de la région tête et cou, les fameux cancers head and neck, qui peuvent se révéler extrêmement catastrophiques chez certains sujets, et thèmes qui demandent des recherches approfondies pour progresser. Alors, comme je l'ai dit, le jury a analysé les travaux, la thèse de doctorat, la liste des publications, et il a vraiment apprécié que ces deux médecins spécialistes s'engagent à fond, et en clinique, et en recherche. Ce qui, n'arrêtons pas de le plaider à l'Académie, devrait être un must pour beaucoup de nos jeunes médecins. Le jury a constaté la qualité des résultats, mais il a regretté, il a regretté, et ça c'est un regret un peu théorique, que ces travaux n'aient pas encore apporté de modifications significatives du traitement et du pronostic des deux types de cancers étudiés, même si nous savons, et on doit l'être lorsque l'on est médecin et chercheur, même si nous savons qu'il s'écoule souvent de très nombreuses années, de trop nombreuses années, avant qu'un résultat de recherche n'ait de conséquences visibles sur la prise en charge des patients. Et donc, on peut espérer que nos deux lauréats poursuivront leurs travaux avec la même rigueur, avec la même détermination, pour que la prise en charge des patients, que ce soit ceux atteints d'un cancer pulmonaire à petites cellules ou d'un cancer de la région Hedennec, puissent bénéficier de nouveaux traitements et d'avoir un pronostic et une qualité de vie plus favorable. Le jury, au bout de son analyse, a proposé à l'Académie d'attribuer le prix à l'exemple Stratmas 2004, partagé en deux, au même titre, je dis vraiment les lignes écrites par notre rapporteur, donc partagé en deux, au même titre, à Mme Ocatch et à Mme Schmitz, et ce, vu la carrière et la formation presque parallèle des deux candidats, vu les résultats intéressants qu'ils ont obtenus, vu leur mérite, vu leur engagement et leur sérieux et de leurs connaissances cliniques, techniques et scientifiques. Voilà, M. le Président, voilà, Mesdames et Messieurs. Donc, je vous propose d'entendre successivement Mme Ocatch, puis Mme Schmitz. M. le Président, voilà, M. le Président, voilà, M. le Président, je vous remercie pour cette belle introduction. Chers membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous les résultats de mon travail de thèse. Alors qu'il est moins fréquent que le cancer du sein chez la femme et que le cancer de la prostate chez l'homme, le cancer du poumon est la première cause de mortalité liée au cancer dans le monde, avec plus d'un million de décès par an et une survie à 5 ans qui est toujours aussi basse que 15%. Ces chiffres sont, comme vous le voyez, très interpellants. Jusque très récemment, les décisions thérapeutiques dans le cancer du poumon étaient simplement basées sur des considérations histologiques avec deux grands types histologiques qui étaient traités différemment. Le cancer non à petites cellules d'une part et le cancer à petites cellules d'autre part. Cette approche homogène d'une maladie hétérogène a très probablement contribué au mauvais pronostic de cette maladie. Ces dernières années, toutefois, une nouvelle stratégie très prometteuse a été proposée dans le cancer bronchique non à petites cellules qui implique sa subdivision non plus en sous-type histologique mais en sous-type moléculaire basée sur la présence d'anomalies génétiques spécifiques contre lesquelles des thérapies ciblées ont été développées et se sont avérées supérieures à la chimiothérapie standard. Dans le cancer bronchique à petites cellules qui constitue donc environ 15% de tous les cancers bronchiques et qui est de loin, mais vraiment de loin, le plus agressif il n'y a par contre toujours pas de thérapie ciblée de disponible et ceci a été attribué à une connaissance qui est toujours mauvaise de la biologie de ce cancer. Dans ce travail de thèse, notre objectif principal a été d'étudier les déterminants moléculaires du développement et de la progression du cancer pulmonaire, principalement du cancer à petites cellules puisqu'il reste mal étudié avec un très mauvais pronostic dans l'espoir d'améliorer notre compréhension de la pathogénèse de cette maladie et de découvrir de nouveaux biomarqueurs diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques. Les technologies haut débit qui permettent l'analyse d'une multitude d'échantillons ou de molécules en une seule expérience ont largement été utilisées dans ce travail. Dans un premier projet, on a étudié les implications dans la cancérogénèse bronchique du récepteur de l'immunoglobuline polymérique ou PIGR qui est un récepteur qui joue un rôle important dans les surfaces muqueuses. On a mis en évidence une perte d'expression de ce récepteur dans la plupart des cancers bronchiques, mais également dans les lésions pré-invasives suggérant qu'il s'agit d'un événement précoce dans la cancérogénèse bronchique. La surexpression du PIGR par transfection génique dans une cellule d'adénocarcinome bronchique a significativement inhiber sa prolifération, ce qui n'a pas été lié à un arrêt du cycle cellulaire, ce qui n'a pas été lié non plus à une mort cellulaire accrue ni à un stress du réticulum endoplasmique. Par contre, dans les cellules surexprimant le PIGR, une surexpression des gènes qui sont impliqués dans la différenciation cellulaire et l'inhibition d'expression de Notch3 qui inhibe la différenciation cellulaire suggère que le PIGR inhibe la prolifération via l'induction de la différenciation cellulaire qui est un mécanisme clé dans la cancérogénèse bronchique. Dans un second projet qui est en réalité le principal de ce travail de thèse, on a analysé 46 carcinomes bronchiques à petites cellules par puces d'hybridation génomique comparative. On a mis en évidence de nombreuses régions avec anomalie du nombre de copies d'ADN et parmi les gènes les plus significativement amplifiés ou délétés, un enrichissement en gènes qui sont impliqués dans la voie de signalisation de l'adhésion focale où FAC, la kinase de l'adhésion focale, joue un rôle central. L'amplification de FAC a été vérifiée par PCR et FISH. On a par ailleurs mis en évidence une surexpression de FAC par immunohistochimie et une activation de cette protéine par Western Blot dans les cellules cancéreuses à petites cellules. FAC est en réalité une tyrosine kinase qui joue un rôle central dans des voies de signalisation qui sont impliquées dans l'adhésion, la migration, l'invasion, la prolifération et la survie cellulaire. On a donc émis l'hypothèse que la surexpression ou l'activation de FAC pourrait contribuer au caractère extrêmement invasif du cancer bronchique à petites cellules et que son inhibition pourrait avoir des implications thérapeutiques. C'est ainsi qu'on a testé in vitro l'effet d'un inhibiteur de FAC sur diverses fonctions cellulaires et qu'on a mis en évidence une inhibition de l'adhésion et un changement du phénotype des cellules cancéreuses à petites cellules traitées par l'inhibiteur. Immédiatement en post-thèse, on a par ailleurs démontré un rôle de FAC dans la prolifération, le cycle cellulaire, la poptose et la migration cellulaire. Dans un dernier projet, on a étudié des extrêmes embranaires de cellules bronchiques cancéreuses et à petites cellules par une méthode protéomique, l'électrophoresse différentielle. On a ensuite décidé de se focaliser sur les protéines membranaires qui étaient surexprimées dans le cancer à petites cellules parce qu'il pourrait s'agir là d'excellentes cibles pour d'éventuelles interventions diagnostiques ou thérapeutiques. Parmi ce sous-groupe de protéines, on a mis en évidence un enrichissement en protéines impliquées dans la morphologie cellulaire et c'est dans ce sous-groupe qu'on a sélectionné quelques protéines comme candidat biomarqueur pour validation et investigation fonctionnelle comme on l'a fait dans le projet précédent. Alors c'est bien sûr très rapide parce que c'est ce qui nous est demandé mais tout ce que j'espère c'est qu'à travers cette thèse et la recherche qui en découle nous ayons contribué et qu'on continue à contribuer aussi modestement que ce soit à tout ce travail que plein de chercheurs dans le monde font dans l'espoir d'améliorer le pronostic de cette maladie qui reste grave et mortelle. Je vous remercie pour votre attention, je remercie également toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à ce projet, principalement mon promoteur, le professeur Sybille de l'UCL et le professeur Massion de l'Université Vanderbilt. Je remercie également toutes les organisations qui financent ces projets de recherche et finalement un tout grand merci à l'Académie royale de médecine et aux membres du jury qui ont décidé d'honorer ce travail. Chers membres de l'Académie, chers collègues, mesdames, messieurs, je vais donc ici très brièvement décrire les résultats d'études qui ont essayé de faire le pont entre la clinique et le laboratoire et donc on parle bien du cancer, c'est éco, qui est quand même le sixième en fréquence dans le monde et qui est lié soit à l'alcool et au tabac ou soit alors à l'HPV qui sont donc deux entités un peu différentes. Alors la survie, tant que la survie pour des petits stades, donc des petits stades ça veut dire des tumeurs en dessous de 4 cm qui n'ont pas de ganglion, restent correctes et peuvent être traitées soit par radiothérapie, soit par chirurgie. Tout seul, lorsqu'on avance dans des stades nettement plus agressifs, donc des grandes tumeurs avec des ganglions, on est obligé de combiner radiothérapie, chirurgie, chimiothérapie et donc dans certains cas le cétuximab qui est donc un anticorps qui bloque le GFR et malgré tout on voit quand même qu'en termes de récidif loco-régional, on n'est pas si bon que ça et on a 20 à 30% de métastases à distance. Alors ça c'est un schéma, brièvement, qui montre donc la cellule cancéreuse, avec à la surface, il n'y a pas tous les facteurs de croissance et les récepteurs qu'on peut trouver, je me suis limitée à deux, pourquoi ? Parce qu'ils font l'objet de cette étude, le GFR, l'IGF1R, on voit lorsqu'ils sont activés, ils activent toute une série, une cascade d'événements intracellulaires qui vont donc amener à la multiplication cellulaire accentuée. Alors comment on peut améliorer nos connaissances ? Tout d'abord on est dans les papiers, on est dans du pré-clinique, on est dans des souris, on est dans des cellules et de là sortent des hypothèses, comme par exemple pour la première étude qui a été faite chez des patients palliatifs et on nous dit que si on bloque l'IGF1R que j'ai montré juste avant, on peut avoir une très bonne activité. Et en pratique, lorsqu'on le fait chez les patients, on s'est rendu compte dans cette étude-là, que je ne vais pas détailler plus que ça, qu'on n'a aucune activité clinique, qu'on a même dû arrêter l'étude, mais on a donc été chercher plus loin. On avait des biopsies avant, après, et on s'est dit qu'est-ce qui se passe ? Et en fait on se rend compte qu'en termes de récepteurs et signaux intracellulaires, il y a des communications et donc il y a d'autres voies qui sont activées dès qu'on bloque une voie soit à la surface, soit à l'intérieur. Je vais beaucoup plus m'adresser ici maintenant à la deuxième étude qui, elle, a été faite de la manière suivante. Donc ici, on s'adresse à une molécule qui bloque l'IGF1R que j'ai montré avant et qui est faite chez les patients pour le guérir. Donc dans la période préopératoire avant la chirurgie, on n'a toujours qu'un jour où le patient fait tout son bilan ou prépare la chirurgie. Et donc à ce moment-là, on a donné le cétuximab qui bloquait l'IGF1R, trois doses, et on a fait donc des PET scans avant, après, donc une étude métabolique comme on a entendu au début. On a fait des biopsies et on a pris du sang et donc on a fait nos études sur ce prélèvement-là. Alors c'était curieux, on se trouvait au staff multidisciplinaire et le pathologue disait à chaque fois « Ah, celui-là, vous avez traité par cet uxibab. » Et donc en fait, on a été voir dans les pièges chirurgicales, comme vous voyez ici, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une modification. On avait des îlots de cellules cancéreuses, un peu détachés les uns par rapport aux autres, avec un stroma extrêmement dense. Et en effet, au niveau clinique, il n'y avait pas tellement de diminution de la tumeur, alors qu'on s'attendait à ça. Alors on a mesuré, donc on a pris la somme de tous ces petits îlots par rapport à la surface globale et on a donc établi une cellularité patient par patient dans cette étude. Et en fait, on a vu que plus la cellularité est basse, plus on a une réponse FDGPET importante avec une très bonne corrélation entre les deux. Alors, on a été faire d'autres études et on bloque bien les voies de signalisation, on a bien un arrêt au niveau du cycle cellulaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'environnement microtumoral ? De nouveau, une représentation de la pièce tumorale. Et donc ça, c'est un patient qui n'est pas traité et qui a un stroma qui est lâche avec énormément de cellules cancéreuses, au contraire du patient traité, et qui a plus que quelques petits îlots de cellules cancéreuses entourés d'un stroma extrêmement dense. Alors on a été faire de l'expression de gènes, donc avec le microarrêt. Chaque fois, on avait des spots qui étaient d'eau différente après le traitement, soit surexprimés, soit moins exprimés. On a été regarder la fonctionnalité de ce gène et on a vu globalement que dans la biopsie de départ, on avait bien entendu des patterns de prolifération épithéliale, c'est à quoi on s'attend. Par contre, lorsqu'on fait « Regarde après », on a surtout une matrice extracellulaire, des patterns qui sont liés à la matrice extracellulaire qui est complètement changée, tout comme des modifications sur le plan des marqueurs de l'inflammation. Lorsqu'on fait une analyse individuelle, en prenant des critères de sélection nettement plus stricts, on voit la même chose, on essaye de classer ces gènes en différentes catégories et on voit tout à fait qu'on a une inégation de la croissance au niveau cellulaire. Par contre, apparaissent des choses qui sont nettement moins bien, comme l'EMT, qui est donc la transformation épithéliale en mise en chumateuse, avec des cellules qui perdent leur polarité, qui peuvent migrer et qui peuvent avancer, qui font que les cellules avancent dans le front tumoral. Et en plus de cela, on voit apparaître des fibroblastes associés à la tumeur, qui, eux, sécrètent des facteurs de croissance et qui font également la même chose, qui font que ces tumeurs peuvent plus facilement métastaser et progresser. Et donc, grande surprise, après seulement deux semaines de traitement, on voit des tumeurs qui augmentent leur agressivité et qui se préparent au combat. Alors, pour résumer tout cela de manière très, très simpliste, on peut dire de la première étude, lorsque vous bloquez une voie dans le métro, il y a toujours bien une autre voie qui s'active, qui fait qu'on arrive à bonne destination. Et la répercussion que cela a en périphérie, c'est qu'en périphérie, il y a des choses qui s'adaptent également à ce bouchon. Et donc, il faut sans doute, dans l'avenir, essayer de combiner des stratégies et sur la cellule, mais il ne faut pas oublier l'environnement péritumoral. Alors, je voudrais bien remercier, bien entendu, non seulement la clinique et l'ensemble des gens qui ont travaillé en clinique sur ces études, mais également tous les laboratoires qui ont participé à ça. Je pense qu'on doit absolument travailler ensemble pour faire avancer la recherche et dans les laboratoires et en clinique. Et je voudrais particulièrement remercier le laboratoire d'oncologie médicale et donc mon prometteur, le professeur Mackiels. Merci pour votre attention. Applaudissements J'ai le plaisir de vous remettre le prix qui vous convient et je vous félicite aussi bien votre présence. Merci. 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 Merci.